Bonjour à tous, un nouveau jour d'été Gami. Aujourd'hui j'ai juste envie compagne des colombes, des colombes de la paix tous ensemble. On est tous démunis, on se sent perdus face à l'actualité. Évidemment c'est dramatique ce qui se passe actuellement, mais ça ne nous empêche pas de penser à ce qui se passe ailleurs dans le monde, qui est peut-être tout aussi dramatique pour certains autres pays. Donc on va peindre sans question de religion, de nationalité, de pays, de politique, quoi que ce soit, juste des colombes de la paix. Et c'est aussi ça la force de l'été Gami, c'est pouvoir apporter tout son soutien en un dessin. Donc on va commencer, je ne vais pas m'étendre dans des discours politiques, on va juste peindre. Je pense que c'est ce qu'on a besoin, nous en tant qu'artiste, c'est d'apporter notre touche de créativité dans le monde. Donc on va commencer par la tête, on va y aller très très doucement. C'est pas un dessin facile. Vraiment du bout du pinceau, on va faire la petite tête, le bec. Comme d'habitude, garde en tête que chaque croquis sera différent. Tu connais le blabla maintenant, je te le dis assez souvent. On va venir faire la queue pour la queue pince. Donc la queue d'une colombe en plein vol et souvent en éventail. Donc n'hésite pas, voilà. Je viens mettre, tu vois, deux rangées de plumes pour avoir quelque chose d'un peu plus réalisé. je peux dire. C'est un croquis hautement suggéré bien entendu. Je vais faire l'oeil que je n'ai pas fait tout à l'heure. Pour l'oeil, n'hésite pas à laisser du blanc. Je vais rajouter quelques plumes au niveau du collier, quelques traits, juste pour styliser quelque chose comme des plumes. Je vais rajouter un peu sur le dos aussi. Pas trop. Pareil, je vais venir faire les pattes là de façon vraiment très schématique. Juste trois griffes comme ça. C'est plus pour symboliser que pour dessiner proprement dit. Alors, je suis d'accord, ma colombe pas en vidéo était un peu plus réussie. J'ai toujours beaucoup de mal à te peindre et te parler en même temps et en même temps, c'est un peu la flemme de faire une voix off et par manque de matériel aussi. Derrière, je pourrais juste me concentrer sur filmer ma peinture et après te monter une voix off sur la vidéo. Mais ça me prendrait trop de temps et je ne le ferai pas. Donc là, tu le vois, j'ai fait un trait pour l'aile pour donner la direction et je viens de la même façon, rajouter des petites plumes au niveau de l'aile. Quelque chose de très stylisé là encore. On n'est pas dans du photoréalisme en effet. Il va de la pointe du pinceau et on crée nos plumes, rien de très. Voilà. N'hésite pas à venir rajouter quelques traits de dessin pour donner un peu de volume à tes ailes. On va faire la deuxième de la même façon. On commence un peu plus haut, temps décalé par un trait qui donne la direction et on va ensuite venir dessiner nos plumes. Évidemment, ça sort du cadre et ce n'est pas un souci. Tu connais maintenant aussi bien l'adage et pourquoi on aime que ça sorte de cadre. Évidemment, tu ne verras pas toute l'oeuvre puisqu'elle sera masquée un petit peu par un petit peu plus haut. La première. Le voici vraiment léger. J'aime bien voir pour les animaux des traits moins francs que pour certains autres sujets que j'ai pu faire. Évidemment, n'oubliez pas de venir mettre le rameau si le cœur nous en dit. Le rameau, hop là, comme ça, dans le bec. Tu peux lui mettre autre chose. Elle peut porter un drapeau, un siège, ce que tu veux ou rien du tout. Voilà. Pense au niveau des, pas des pétales mais des feuilles, des branches. Un nombre impair, ça marche plutôt bien. Ça apporte un certain équilibre. N'hésite pas à retravailler ton dessin un peu si tu trouves. Moi, j'ai rajouté juste un tout petit peu de texture. Voilà. Juste là, comme ça et à la base de la queue. Voilà. On ne va pas faire plus encombrer. Et on va venir passer à la peinture. Pour la peinture, attend bien quelques secondes que ça sèche. Si on s'en va baver, moi, ça va peut-être baver. Donc, pour la peinture, exceptionnellement, on va commencer par le ciel. Par le bleu du ciel. Là encore, je veux quelque chose d'extrêmement léger. Donc, je n'hésite pas à mettre beaucoup d'eau dans mes pigments. Et je vais venir passer sur le fond, sans trop toucher le dessin à l'encre, pour ne pas que ça bave et en laissant beaucoup de blanc. On a déjà vu cette technique pour colorer les fonds. Je pense notamment avec des motifs d'Halloween, des choses comme ça. Voilà. Et je vais décider, voilà, d'à peu près où je m'arrête pour le bleu, afin de faire après un peu de jaune, qui va à la fois symboliser, évidemment, notre drapeau ukrainien, mais en même temps, le lever de soleil. Évidemment, tu peux choisir de faire un motif plus universel et de juste faire un ciel bleu sans question de raccrocher le motif à l'actualité. Moi, j'aime bien jouer avec le ciel et le lever de soleil pour rappeler le drapeau ukrainien, mais là encore, fais ce que tu as envie, ce qui te parle. Je te montre une façon de faire pour te donner envie de peindre, pour te guider et te donner l'élan de créer, mais après, à toi de jouer, j'ai envie de dire. Donc voilà, tu le vois, j'y vais vraiment du bout du pinceau. Je laisse beaucoup de blanc pour faire comme des petits nuages, de la lumière. C'est ce qui donne beaucoup de vie au dessin. J'évite de trop toucher ma colombe. J'équilibre les endroits avec beaucoup de bleu et moins de bleu. Je vais passer à l'oiseau. Je laisse sécher le ciel pour ensuite poser le jaune. Donc, on va prendre un lavis très clair. Donc, on va venir peindre ensuite notre colombe. Pour ça, je vais prendre un mélange avec un tout petit peu de gris. Tu peux le faire avec, si tu n'as pas de gris, soit du gris très dilué pour avoir une couleur presque blanche, soit tu peux le faire, ce qui marche encore mieux, si tu prends du marron que tu mélanges avec du bleu, ce qui va te donner une teinte grise. Tu auras beaucoup plus de personnalité que du gris lambda. Vraiment, vas-y mollo. Je veux vraiment avoir une couleur très claire. très très pâle. Donc, n'hésite pas à tester ta couleur avant de te lancer sur un papier. Et je vais juste venir poser un tout petit peu de couleur sur mon oiseau pour lui donner du volume. Là encore, je fais vraiment des petits points, des petits traits pas précis. J'y vais vraiment, comme ça, c'est vraiment pour structurer mon oiseau et lui donner un peu de vie, si je peux dire, mais évidemment, c'est la difficulté de la colombe, c'est qu'elle est blanche. Donc, voilà, j'en mets vraiment sur le bout des ailes, mais pas partout. L'idée, c'est de laisser un maximum de blanc et c'est aussi le fond qui lui donne de la personnalité. On va ensuite prendre du orange. Si ton orange est trop flashy, tu peux le mélanger avec du jaune pour couper un petit peu la couleur. Ça lui donnera, voilà, une couleur un peu plus de bec. On va juste s'en servir pour faire la couleur du bec. Et les pattes. Pour le coup, là, je viens repasser sur mon trait. On va ensuite, évidemment, venir peindre les rameaux. Tu peux, si tu as envie de faire un truc un peu plus cartoon, lui rajouter des petites joues rouges. Je n'ai pas de brouillon pour te montrer. Je te montrerai à la fin. Donc, on va peindre le rameau. Là encore, si ton vert est trop flashy, tu le casses avec du jaune ou de l'ocre. Pour le rameau, je viens juste mettre un peu de couleur sur les feuilles en laissant, là encore, du blanc. Ça donne de la vie, de la luminosité et de la texture. Donc, comme je te disais, si tu as envie, tu prends un peu de rose. Pour venir lui dessiner une petite joue. Pour lui donner un aspect plus manga, c'est à toi de voir. C'est vraiment facultatif. Moi, tu vois, sur le premier modèle, je ne l'ai pas fait, mais je te donne des astuces. Après, à toi de voir ce que tu appliques ou pas. C'est pas mal aussi pour donner un tout petit peu plus de structure à notre oiseau. On va ensuite venir faire le bas du ciel, le lever de soleil, qui nous rappelle évidemment notre drapeau ukrainien. Là encore, je prends du jaune assez désaturé et je vais de la même façon venir appliquer en bas. Tu peux dessiner une forme de soleil, mais ce n'est pas forcément ce qui rend le mieux de tous les essais que j'ai fait. Là encore, je laisse beaucoup de blanc pour le lever de soleil. On pourrait jouer avec différentes teintes, du orange, du jaune, pour faire vraiment un dégradé de lever de soleil. Mais je te rappelle que les tegami, c'est aussi un art de la sobriété, donc même dans les couleurs, voilà. On se mesure, on se tempère. Et voilà, tu as une petite colombe de la paix envoyée à répandre autour de toi. Comme d'habitude, tu n'oublies pas de mettre un petit message. Je pense que cette fois-ci, il est tout trouvé et surtout de venir y apposer ton stamp. Mais attention, attends bien que ça soit sec, puisque contrairement aux tegami qu'on fait d'habitude, là on va venir écrire et stamper sur notre fond coloré. Donc il faut que ça soit bien sec, c'est pour ça que je ne te le fais pas en vidéo. Je te laisse mettre le message qui te parle et répandre au maximum cette colombe sur les réseaux sociaux à tes proches. Je sais qu'on est tous impuissants et qu'on ne peut pas faire grand chose. Si tu as envie de te sentir utile et d'aider dans la situation actuelle, les meilleures choses que tu peux te faire, c'est de te rapprocher des associations qui font des collectes, que ce soit de nourriture, de couverture, de choses comme ça. Et voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ne cédons pas à la panique et continue à nous concentrer sur les petites choses qu'on peut faire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.